Salut à tous, dans cette vidéo je te propose 5 plantes grimpantes, dont 3 qui gardent les feuilles tout au long de l'année. Elles sont résistantes au froid et ont une croissance rapide. Tu pourras les utiliser comme décoration pour habiller une pergola ou même pour masquer un vis-à-vis ou un abri de jardin. Car certaines sont des plantes avec un feuillage persistant. Vers la fin de la vidéo, je te montrerai 3 astuces pour cacher un vis-à-vis. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. On commence tout de suite par la passiflore bleue qui a de jolies fleurs spectaculaires. Elle a une croissance très rapide, un feuillage semi-persistant à persistant selon les températures. Elle peut dépasser les 5 mètres de hauteur et a une floraison qui dure de mai à octobre. Avec cette plante, vous êtes sûr d'étoffer rapidement votre grillage ou votre pergola. Originaire de l'Amérique du Sud, elle a une couleur de floraison bleue et blanc. Son hauteur est comprise entre 5 à 10 mètres. Elle résiste à des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Cependant, il faut la planter à l'abri du froid et la protéger par un paillage ou un voile d'hivernage dans les régions les plus au nord. Son exposition conseillée est soleil mi-ombre. Elle apprécie tout type de sol. Il faut privilégier un sol léger et drainant. Pour ce qui est entretien, on peut la tailler durant l'été pour limiter son expansion. On peut effectuer une taille à 20 à 30 cm du pied en fin de saison ou au début du printemps. Les clématites persistantes, il en existe beaucoup. Moi, je vais vous présenter la clématite Armandie. Elle est facile à entretenir et à tailler et peut, en très peu de temps, atteindre 4 à 5 mètres de haut. C'est un arbuste à port grimpant qui est persistant, coriace, avec un feuillage vert foncé brillant. Sa floraison est légèrement parfumée de la fin de l'hiver au printemps. La couleur des fleurs sont blancs purs à roses pâles. La croissance est rapide. Elle peut atteindre une hauteur de 6 à 9 mètres pour un étalement quasiment identique. La plantation peut s'effectuer au printemps ou à l'automne, dans un sol assez riche si nécessaire. Il aime les sols riches en humus, frais et bien drainés. Pour l'emplacement, le pied à l'ombre et la tête au soleil, à l'abri du gel et des vents. Pour ce qui est entretien, arroser sans excès d'eau et prévoir un bon paillage. Il peut résister à des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Le Lonicera caprifolium, chèvrefeuille des jardins en français. Ce chèvrefeuille fait partie de la catégorie des arbustes, avec un porc grimpant et un feuillage caduque, coriace et d'un vert gris. Il a une longue floraison de la fin du printemps à l'été, courant mai-juin, jusqu'à août-septembre selon le climat. Sa floraison est très parfumée, surtout la nuit. La couleur de la floraison peut être blanc crème, jaune pâle ou même rose. Sa croissance est moyenne, il peut atteindre une hauteur de 5 à 6 mètres en tous sens. La plantation s'effectue à l'automne ou au printemps, selon le climat. Il aime les sols riches, humifères, frais, drainés. Il préfère avoir le pied à l'ombre et la tête au soleil. Il peut résister à des températures allant jusqu'à moins 10, voire moins 15 degrés. On passe sans plus attendre au quatrième de la liste, il s'agit du jasmin étoilé. Il fait partie de la catégorie des arbustes grimpants volubiles, avec un port dense, ramifié, retombant. Son feuillage est persistant, épais, coriace, avec une couleur verte luisante sur le dessus. Il fleurit de la fin du printemps jusqu'au cours de l'été. Sa couleur de floraison est blanc pur. Il a une croissance lente au début, il faut lui laisser le temps de s'installer. Son hauteur peut être comprise entre 4 à 6 mètres en tous sens, voire plus. La plantation s'effectuera au printemps ou à l'automne, selon le climat. Il aime les sols drainés, fertiles ou riches et frais. Son emplacement sera soleil mi-ombre ou ombre légère, à l'abri des vents froids. Cet arbuste est rustique, il peut résister à des températures allant jusqu'à moins 12 voire moins 15 degrés. Le dernier de la liste, il s'agit de la vigne vierge de Virginie. Il a une couleur jaune-vert, mais surtout un feuillage orange-rouge en automne. Sa croissance est moyenne. Son hauteur est comprise entre 10 à 15 mètres. La plantation s'effectue à l'automne. Il aime les sols humifères, fertiles, frais, acides ou neutres. Son emplacement sera soleil mi-ombre ou ombre. Elle résiste à des températures allant jusqu'à moins 15 degrés. Alors la première méthode que j'utilise pour cacher un vis-à-vis, il s'agit d'un mur végétal. Comme tu peux voir, celui-là je l'ai fait moi-même. Le mur végétal est une méthode qui coûte très peu d'argent et qui est quasiment naturelle. Si tu souhaites réaliser un mur végétal chez toi, j'ai fait un petit tuto à ce sujet-là sur la fabrication d'un mur végétal en palette. La deuxième méthode que nous allons voir, c'est bien évidemment avec des plantes grimpantes, avec un support pour qu'elles puissent grimper. Donc là il s'agit d'un grillage que j'ai attaché à la cabane. On peut utiliser aussi un treillis en fer, pourquoi pas. Il s'agit ici d'un jasmin étoilé, je te l'ai présenté juste avant. La troisième méthode que je vais te présenter sont des bambous placés donc verticalement, les uns à côté des autres. Il s'agit là aussi d'une méthode naturelle, il vous reste juste à trouver des bambous avec un gros diamètre. Bien évidemment il en existe plein d'autres, ce sont les trois méthodes que j'ai utilisées pour chez moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à liker si tu as aimé la vidéo et à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz